Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, pas de répit pour l'équipe de Jeux Actu, qui continue encore et toujours de chroniquer rien que pour vous toutes les dernières sorties côté jeux vidéo. Et croyez-moi, cette semaine, il y a encore de quoi se faire plaisir. On commencera avec notre Zoom exclusif consacré à King of Fighters 13, puis avec les tests de Just Dance 3 et Dragon Quest Monster Joker 2. Mais avant de regarder tout ce beau programme, vous le savez, c'est l'heure des news avec Zap Actu. C'est parti ! Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et voici sans plus attendre ce qu'il ne fallait pas manquer. Cette semaine, Sony Computer Entertainment a enfin révélé la date de sortie de la PS Vita en Europe, fixée au 22 février 2012, soit deux mois après son arrivée au Japon. On vous rappelle que la nouvelle console portable de Sony sera vendue sous deux modèles, un disposant uniquement de la Wi-Fi, et coûtant 249 euros, et l'autre à 299 euros, qui embarque la Wi-Fi et la 3G. Sony Computer Entertainment a promis une vingtaine de jeux au lancement, dont le très attendu Uncharted Golden of Abyss. Autrement, sachez qu'une rumeur court actuellement sur la toile, à savoir la présence de Ezio Auditore, le héros de la série Assassin's Creed, au casting de Soul Calibur V. Une révélation qui fait suite à une photo qui est apparue sur le net, et qui montre bien que notre héros capuché pourra combattre aux côtés de Killik, Ivy et Patroclos. On va finir avec une excellente nouvelle en provenance de chez Sony, puisque l'éditeur a annoncé que son jeu Uncharted 3 arrivera en France avec une semaine d'avance. Initialement prévu pour le 1er novembre, le titre est désormais attendu pour le 28 octobre, car sortir un jeu un jour férié n'est jamais une bonne idée. On va vous parler maintenant de King of Fighters XIII, le prochain jeu de baston signé SNK Playmore, et qui débarque le 25 novembre prochain sur PlayStation 3 et Xbox 360. Nous avons eu le privilège de le recevoir en exclusivité, l'occasion donc pour nous de vous livrer nos toutes premières impressions. Regardez ! Désormais attendu pour le 25 novembre 2011 chez nous en France, The King of Fighters XIII est, on peut le dire, attendu comme le messie pour tous les fans de baston 2D. Il faut dire que le dernier épisode en date, Cov12, sorti en 2009, avait quelque peu fâché les fans de la série, attristé de voir que le renouveau de la saga n'avait pas eu lieu. Bien conscient d'avoir sorti son jeu beaucoup trop tôt et surtout dans la précipitation, SNK Playmore prend aujourd'hui le temps de corriger le tir pour nous offrir un Cov13 qui s'annonce sous les meilleurs auspices. En effet, en lançant le jeu, on remarque que le menu principal est truffé de mode en tout genre et on est loin, très loin du contenu familier que proposait Cov12. A l'écoute de ses fans, mais aussi des critiques, SNK Playmore a donc rajouté tout ce qu'il y aurait dû avoir il y a deux ans, à commencer par un mode story censé finir la trilogie Ash Crimson entamée avec Cov2003 sur NeoGeo il y a bientôt 10 ans. En attendant d'en savoir un peu plus sur le scénario, il est possible de s'entraîner avec les modes tutorial et practice qui ne seront pas de trop pour nous apprendre toutes les techniques de base et évoluer de ce Cov13. En effet, après l'échec cuisant de nous avoir proposé un gameplay adapté au grand public, SNK Playmore s'est repenti en revenant au système qui a toujours fait la noblesse et la notoriété de la franchise. Autant être honnête avec vous, si vous n'avez pas un minimum de compétences, que vous vous limitez à deux quarts de cercle et que le timing est une science obscure pour vous, sachez que vous n'aurez aucune chance avec Cov13. C'est simple, les développeurs ont repris le gameplay de l'excellent Cov11, connu pour sa technicité et ses combos inaccessibles pour le commun des mortels, avec du Drive Cancel, du Néomax et du Max Cancel. Cela ne signifie en rien que les novices ne s'amuseront pas avec Cov13, mais un entraînement intensif est impératif pour véritablement savourer ce jeu de baston. Graphiquement et côté réalisation, on note aussi quelques évolutions. Fini les pixels affreux qui avaient choqué la plupart des joueurs, Cov13 propose une 2D en haute définition d'une beauté à tomber par terre, même si on ne peut qu'être déçu par l'absence de zoom à la Art of Fighting et des persos dont la taille a été revue à la baisse. Et puis l'arrivée de nouveaux personnages tels que Mai Shiranui, Billy Kane, Takuma, Kedash et tous les autres, sans compter le nombre conséquent de décors, souvent repris des anciens Cov, palis à ce manquement. Les joueurs peuvent donc être rassurés. SNK Playmore a retenu la leçon et semble être sur la bonne voie pour nous offrir un jeu à la hauteur de nos attentes. Rendez-vous le 25 novembre 2011 pour le verdict final. Allez, on va maintenant parler danse et musique avec le test de Just Dance 3 qui se démarque des anciens épisodes puisqu'il sort sur PlayStation 3 et Xbox 360 en plus de la version Wii. C'est donc l'occasion de faire chauffer la caméra de Kinect et du PlayStation Move pour des chorégraphies rythmées et festives. Regardez ! Depuis trois ans maintenant, chaque fin d'année est rythmée par la sortie de Just Dance, licence musicale signée Ubisoft et qui s'est imposée comme la référence du grand public. Chaque épisode se vendant à des millions d'exemplaires, Just Dance 3 était forcément attendu de pied ferme par ses fans, d'autant que cette fois-ci, les joueurs sur Xbox 360 et PlayStation 3 peuvent aussi en profiter. Cela dit, ceux qui suivent la série depuis ses débuts navigueront en terrain connu puisque cette suite repond à peu près les bases des deux premiers numéros. L'objectif est toujours de réaliser les mouvements qui s'affichent quelques secondes en avant sur l'écran pour être accord avec la chorégraphie de la chanson et il est toujours question d'engranger un maximum de points pour sortir vainqueur à la fin de la session. Malheureusement, comme toujours avec la Wiimote, la reconnaissance des mouvements est limitée, parfois même hasardeuse et laisse peu de place aux experts du Dancefloor d'exercer leurs talons. Heureusement, Kinect et la version PS Move s'en sortent beaucoup mieux. Côté chansons, Ubisoft a misé sur les valeurs sûres avec une playlist variée qui va des Black Eyed Peas à Queen en passant par Katy Perry, Mika ou bien encore AA. Toujours aussi efficace, Just Dance 3 reprend donc les bases des précédents épisodes sans trop prendre de risques même si on aurait aimé plus de nouveautés au final. Les versions Kinect et PS Move se distinguent nettement de la version Wii, trop bancale à ce jour. Néanmoins, Just Dance 3 est un épisode à ne pas manquer pour réussir ses soirées mondaines. La note jeu actue, 14 sur 20. Et enfin, pour terminer cette émission, place maintenant au test de Dragon Quest Monster Joker 2 qui tente à nouveau une percée sur DS après un premier épisode assez anecdotique. Il faut dire qu'en matière de Pokémon-like, il y a de quoi faire. Cela dit, cet épisode pourrait bien créer la surprise. Regardez plutôt. Après un premier épisode passé inaperçu, Dragon Quest Monster Joker revient avec une suite qui va tenter de séduire à nouveau les joueurs. Partant de l'histoire assez classique d'un jeune homme qui veut faire le tour du monde afin de capturer un maximum de créatures, le jeu de Square Enix s'inspire fortement de la licence de Nintendo Pokémon. Après avoir atterri sur une île peuplée de monstres féroces, vous allez donc devoir prouver votre valeur pour espérer la quitter. Pour cela, il est nécessaire de dresser les bestioles habitant les principaux environnements de l'île, accessibles via une carte simplifiée. Une fois à votre merci, ces créatures gagnent des points d'expérience à chaque combat mené et montent donc en niveau comme dans tout jeu de rôle qui se respecte. Une fois ce cap franchi, il est possible de répartir des points de compétence entre les différents pouvoirs des créatures. Des attaques spéciales, des sorts de soutien et autres magies qui sont gagnées au fur et à mesure des victoires que vos monstres remportent. Un système très classique donc qui trouve une petite subtilité avec la synthèse de créatures. Ce principe permet de mixer plusieurs de vos guerriers à poils, à plumes ou à écailles pour en obtenir un nouveau. Intéressant, cet aspect pousse à tenter le plus de mélanges possibles. Un côté collection qui ne parvient tout de même pas a caché le fait que le jeu se montre très redondant. Pour espérer battre les adversaires puissants et notamment les monstres uniques, nouveauté de cet épisode, vous devrez faire augmenter votre expérience régulièrement. Un passe-temps pénible avec des combats plutôt mous et une évolution assez lente. Heureusement, le moteur 3D du jeu reste convaincant et l'aspect découverte est un atout non négligeable. Autre aspect positif, le jeu en ligne autorise des combats contre d'autres dresseurs humains, ce qui augmente le challenge. Malgré un principe addictif, Dragon Quest Monster Joker 2 se montre finalement trop proche de son aîné pour convaincre. Dommage. La note jeu actu, 14 sur 20. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission jeu actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine avec un programme toujours 100% jeu vidéo. Je compte donc sur vous. Et en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez toujours retrouver les news fraîches du jeu vidéo sur notre site jeuactu.com et même sur nos réseaux sociaux pour y gagner des jeux et tout plein d'autres cadeaux. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de jeu actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, pas de répit pour l'équipe de jeu actu qui continue encore et toujours de chroniquer rien que pour vous toutes les dernières sorties côté jeux vidéo. Et croyez-moi, cette semaine, il y a encore de quoi se faire plaisir. On commencera avec notre Zoom exclusif consacré à King of Fighters 13, puis avec les tests de Just Dance 3 et Dragon Quest Monster Joker 2. Mais avant de regarder tout ce beau programme, vous le savez, c'est l'heure des news avec Zapactu. C'est parti ! Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zapactu, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et voici sans plus attendre ce qu'il ne fallait pas manquer. Cette semaine, Sony Computer Entertainment a enfin révélé la date de sortie de la PS Vita en Europe, fixée au 22 février 2012, soit deux mois après son arrivée au Japon. On vous rappelle que la nouvelle console portable de Sony sera vendue sous deux modèles, un disposant uniquement de la Wi-Fi et coûtant 249 euros et l'autre à 299 euros qui embarquent la Wi-Fi et la 3G. Sony Computer Entertainment a promis une vingtaine de jeux au lancement, dont le très attendu Uncharted Golden of Abyss. Autrement, sachez qu'une rumeur court actuellement sur la toile, à savoir la présence de Ezio Auditore, le héros de la série Assassin's Creed, au casting de Soul Calibur V. Une révélation qui fait suite à une photo qui est apparue sur le net et qui montre bien que notre héros capuché pourra combattre aux côtés de Killik, Ivy et Patroclos. On va finir avec une excellente nouvelle en provenance de chez Sony, puisque l'éditeur a annoncé que son jeu Uncharted 3 arrivera en France avec une semaine d'avance. Initialement prévu pour le 1er novembre, le titre est désormais attendu pour le 28 octobre, car sortir un jeu un jour férié n'est jamais une bonne idée. On va vous parler maintenant de King of Fighters XIII, le prochain jeu de baston signé SNK Playmore et qui débarque le 25 novembre prochain sur PlayStation 3 et Xbox 360. Nous avons eu le privilège de le recevoir en exclusivité, l'occasion donc pour nous de vous livrer nos toutes premières impressions. Regardez ! Désormais attendu pour le 25 novembre 2011 chez nous en France, The King of Fighters XIII est, on peut le dire, attendu comme le messie pour tous les fans de baston 2D. Il faut dire que le dernier épisode en date, COV-12, sorti en 2009, avait quelque peu fâché les fans de la série, attristés de voir que le renouveau de la saga n'avait pas eu lieu. Bien conscient d'avoir sorti son jeu beaucoup trop tôt et surtout dans la précipitation, SNK Playmore prend aujourd'hui le temps de corriger le tir pour nous offrir un COV-13 qui s'annonce sous les meilleurs auspices. En effet, en lançant le jeu, on remarque que le menu principal est truffé de mode en tout genre et on est loin, très loin du contenu familier que proposait COV-12. A l'écoute de ses fans mais aussi des critiques, SNK Playmore a donc rajouté tout ce qu'il y aurait dû avoir il y a deux ans, à commencer par un mode story, censé finir la trilogie Ash Crimson entamée avec COV-2003 sur Neo Geo il y a bientôt 10 ans. En attendant d'en savoir un peu plus sur le scénario, il est possible de s'entraîner avec les modes tutorial et practice qui ne seront pas de trop pour nous apprendre toutes les techniques de base et évoluer de ce COV-13. En effet, après l'échec cuisant de nous avoir proposé un gameplay adapté au grand public, SNK Playmore s'est repenti en revenant au système qui a toujours fait la noblesse et la notoriété de la franchise. Autant être honnête avec vous si vous n'avez pas un minimum de compétences que vous vous limitez à deux quarts de cercle et que le timing est une science obscure pour vous, sachez que vous n'aurez aucune chance avec COV-13. C'est simple, les développeurs ont repris le gameplay de l'excellent COV-11 connu pour sa technicité et ses combos inaccessibles pour le commun des mortels avec du Drive Cancel, du Néomax et du Max Cancel. Cela ne signifie en rien que les novices ne s'amuseront pas avec COV-13 mais un entraînement intensif est impératif pour véritablement savourer ce jeu de baston. Graphiquement et côté réalisation, on note aussi quelques évolutions. Fini les pixels affreux qui avaient choqué la plupart des joueurs, COV-13 propose une 2D en haute définition d'une beauté à tomber par terre même si on ne peut qu'être déçu par l'absence de zoom à la Art of Fighting et des persos dont la taille a été revue à la baisse. Et puis l'arrivée de nouveaux personnages tels que Mai Shiranui, Billy Kane, Takuma, Kedash et tous les autres sans compter le nombre conséquent de décors souvent repris des anciens COV-13 pâlis à ce manquement. Les joueurs peuvent donc être rassurés SNK Playmore a retenu la leçon et semble être sur la bonne voie pour nous offrir un jeu à la hauteur de nos attentes. Rendez-vous le 25 novembre 2011 pour le verdict final. Allez, on va maintenant parler danse et musiques avec le test de Just Dance 3 qui se démarque des anciens épisodes puisqu'il sort sur PlayStation 3 et Xbox 360 en plus de la version Wii. C'est donc l'occasion de faire chauffer la caméra de Kinect et du PlayStation Move pour des chorégraphies rythmées et festives. Regardez ! Depuis trois ans maintenant, chaque fin d'année est rythmée par la sortie de Just Dance, licence musicale signée Ubisoft et qui s'est imposée comme la référence du grand public. Chaque épisode se vendant à des millions d'exemplaires, Just Dance 3 était forcément attendu de pied ferme par ses fans, d'autant que cette fois-ci, les joueurs sur Xbox 360 et PlayStation 3 peuvent aussi en profiter. Cela dit, ceux qui suivent la série depuis ses débuts navigueront en terrain connu puisque cette suite reprend à peu près les bases des deux premiers numéros. L'objectif est toujours de réaliser les mouvements qui s'affichent quelques secondes en avant sur l'écran pour être accord avec la chorégraphie de la chanson et il est toujours question d'engranger un maximum de points pour sortir vainqueur à la fin de la session. Malheureusement, comme toujours avec la Wiimote, la reconnaissance des mouvements est limitée, parfois même hasardeuse et laisse peu de place aux experts du dancefloor d'exercer leur talent. Heureusement, Kinect et la version PS Move s'en sortent beaucoup mieux. Côté chansons, Ubisoft a misé sur les valeurs sûres avec une playlist variée qui va des Black Eyed Peas à Queen en passant par Katy Perry, Mika ou bien encore AA. Toujours aussi efficace, Just Dance 3 reprend donc les bases des précédents épisodes sans trop prendre de risques même si on aurait aimé plus de nouveautés au final. Les versions Kinect et PS Move se distinguent nettement de la version 8, trop bancale à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada